Laissez notre Kabila en paix, laissez le calme. Si Kabila a volé l'argent, il a volé ici chez nous. Si Kabila a détruit le pays, il a détruit tout chez nous. Laissez Kabila en paix. C'est Kabila là, à 46 ans. Même si Rossi Mkendi est décédé, même si Thérèse Kapanal est décédé, moi-même ici j'ai dit que Kabila ne nous a pas donné l'alternance sur un plateau d'or. Oui, mais Kabila a 46 ans, 46 ans, il a laissé le pouvoir. Laissez notre Kabila là, s'il a volé, c'est notre voleur à nous. Vous venez de suivre les déclarations de ce messier là-bas. C'est ça les Congolais, c'est ça nous, c'est ce qui nous caractérise. Vous-même vous remarquez que ce messier là, si c'est Luoro ou Luara son nom, c'est déjà incorrompu, il se présente comme incorrompu, il se présente comme un antipatrie, parce qu'on ne peut pas comprendre comment un véritable Congolais peut parler comme lui. Au regard de tout ce que celui qu'il appelle faussement Joseph Kabila a fait et continue à faire au Congo. Un Congolais normal ne peut pas s'exprimer de cette façon. Naturellement et constitutionnellement, il est de son droit d'exprimer son opinion, mais pas de cette façon brutale et de cette façon où il cherche à falsifier les faits qui sont connus. Connus et commis par Kabila. Il croit que la hauteur et le volume de sa voix va impacter les Congolais et que nous allons l'accompagner dans sa corruption et dans sa bassesse d'esprit, qui le fait parler de cette façon. Il vibre, il croit qu'il dit la vérité. Et je me demande pourquoi il veut pluraliser la possession de Kabila en disant que laissez-nous notre Kabila. J'aurais aimé qu'il dise laisse-moi mon Kabila, parce que c'est lui qui aime Kabila. Est-ce qu'il a sondé l'opinion de tous les Congolais pour dire notre Kabila ? Il faim d'ignorer le déu général que Kabila a infligé aux Congolais, en massacrant les Congolais depuis que son Kabila est entré au Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ose minimiser la mort de Rossi Moukendi. J'aurais aimé qu'il meure lui-même à la place de Rossi Moukendi. On ne peut pas arriver à ce niveau-là-bas à minimiser les crimes. Même devant la cour, je n'ai jamais vu un avocat s'exprimer de cette façon. Il vibre parce qu'il est en train de mentir. Sûrement, il doit avoir perçu quelque chose de la part de son Kabila. Le fait qu'il soit reproché à Kabila, ce n'est pas son malévole. Le dossier est lourd et il le sait très bien. Les meurtres, les détournements, les pillages, la traîtrise, tout ça, ça ne peut pas se restreindre à ces millions de dollars que ce type a volé et qu'il lui cherche à défendre. Son Kabila sera arrêté. C'est le souhait de tout le Congolais. Notez qu'il a bissot, Kabila n'a bissot. Mais il n'y a pas d'imbécilité que ça, M. Noirot. Tu es un imbécile et tu prouves combien tu es corrompu comme les autres qui se sont toujours époumonnés en défendant les mâles. Tous les crimes que ce monsieur a commis, toi, tu voudrais qu'on efface le tableau. On gomme ça parce que toi, tu parles le français, parce que tu as ta petite station de télévision où tes poumons appartient de chez toi et tu voudrais que le monde entier puisse se mordre au mensonge et à la défense que tu es en train de vous dire afin de pouvoir dédouaner un criminel de la trempe de ce type-là. Tu ignores que les pays sont occupés. Tu ignores que ce sont les Rouennais qui sont partout, presque, dans les instances gouvernementales. Eh bien, si toi, tu es amoureux de Kabila, sois prêt. Dès qu'on va l'arrêter, tu seras avec lui. C'est trop bas comme intervention, M. Loira. C'est mon beau, c'est mon beau, c'est mon beau, c'est mon beau. Pourquoi tu n'as pas fallen ? Pourquoi tu n'as pas fallen ? Pourquoi tu n'as pas fallen ? Par combattants, pourquoi tu n'as pas fallen ? Par Congolais ? Dans le monde entier, dans le 5 continent, j'ai bienvenu, je vous abonner à Kongo Dialogue. M? le froid, c'est sûr. Eh, je vous pèse sur ma cholo. Dialogue a servi pour nous d'être, Dialogue a servi pour nous d'être. Dialogue a servi pour nous d'être tout. Je vous laisse tous les候res, Nous vous réveillez, tout le monde entier. Tous nous abonnés à Kongo Dialogue, M? le froid. et si vous êtes sur moi, je ne vous ai pas d'ideologie France s'est un gène Bonjour, Mbote Je vous conseille tous à suivre ça Non, je n'ai jamais pardonné à Kabila On peut en sortir de son mandat Kabila a réussi à modifier le code minier Ils ne l'ont jamais pardonné Kabila n'est pas sain Je ne les anticipe pas Je ne les bénis anticipe pas Mais je refuse prendre Kabila et aller le sacrifier sur l'hôtel des Occidentaux. Je refuse cette enquête-là. Sonia Rollet, laissez notre Kabila en paix, laissez le calme. Si Kabila a volé l'argent, il a volé ici chez nous. Si Kabila a détruit le pays, il a détruit chez nous. Laissez Kabila en paix. Vous n'allez pas passer par vos médias pour régler les comptes à Kabila. Les amis, on peut tout dire. C'est Kabila-là, à 46 ans. Même si Rochim Kendi est décédé, même si Thérèse Capama est décédé. Moi-même ici, j'ai dit que Kabila ne nous a pas donné l'alternance sur un plateau d'or. Oui, mais Kabila a 46 ans. 46 ans. Il a laissé le pouvoir. Un militaire qui pose son pouvoir en Afrique, qui donne à un civil. Sans un coup de feu. On ne va pas laisser ces blancs-là. On regarde leurs propres intérêts, nous pondre Kabila ici la menée. Ils commencent toujours comme ça. Quand ils veulent déstabiliser un pays, ils commencent d'abord par d'utiliser leurs médias. Kampagne, 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 Kampagne. Après, ils ne vont pas dire qu'il n'y a pas l'objectif pour eux que l'objet n'a pas gagné Kabila. Pour eux que l'objet, c'est bien qu'il y a des Kabila maintenant. Non, messieurs, laissez notre Kabila-là. S'il a volé, c'est notre voleur à nous. Les amis, arrêtons d'applaudir ces enquêtes-là. Arrêtons d'applaudir ces enquêtes. Sonia, on l'est. On s'assion, si c'est des médias. Laissez Kabila tranquille. Laissez-nous notre Kabila. Voilà. Vous venez de suivre les déclarations de ce messieurs-là-là. C'est ça les Congolais. C'est ça nous. C'est ce qui nous caractérise. sans qu'ils ne puissent l'avouer. Vous-même, vous remarquez que ce messieurs-là, si c'est Luoro ou Luara, son nom, c'est déjà incorrompu. Il se présente comme incorrompu. Il se présente comme une antipatrie. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment un véritable Congolais peut parler comme lui. au regard de tout ce que celui qu'il appelle faussement Joseph Kabila a fait et continue à faire au Congo. Un Congolais normal ne peut pas s'exprimer de cette façon. Naturellement et constitutionnellement, il est de son droit d'exprimer son opinion, mais pas de cette façon brutale et de cette façon où il cherche à falsifier les faits qui sont connus. Connus et commis par Kabila. Il croit que la hauteur et le volume de sa voix va impacter les Congolais et que nous allons l'accompagner dans sa corruption et dans sa bassesse d'esprit qui le fait parler de cette façon. Il vibre, il croit qu'il dit la vérité. Et je me demande pourquoi il veut pluraliser la possession de Kabila en disant que laissez-nous notre Kabila. J'aurais aimé qu'il dise laisse-moi mon Kabila parce que c'est lui qui aime Kabila. Est-ce que il a sondé l'opinion de tous les Congolais pour dire notre Kabila? Il feint d'ignorer le déu général que Kabila a infligé aux Congolais en massacrant les Congolais depuis que son Kabila est entré au Congo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ose même dire il ose même dire que la mort il ose minimiser la mort la mort des de Rossi Moukendi. J'aurais aimé qu'il meure lui-même à la place de Rossi Moukendi. On ne peut pas arriver à ce niveau-là-bas à minimiser les crimes. Même devant la cour je n'ai jamais vu un avocat s'exprimer de cette façon. Il vibre parce qu'il est en train de mentir. Sûrement il doit avoir aperçu quelque chose de la part de son Kabila. Le fait qu'il soit reproché à Kabila ce n'est pas ce malévole. Le dossier est lourd et il le sait très bien. Les meurtres les détournements les pillages la traîtrise tout ça ça ne peut pas se restreindre à ces millions de dollars que ce type a volé et qu'il lui cherche à défendre. Mais si le système judiciaire congolais n'est pas capable de défendre les Congos et les Congolais la compétence universelle du droit peut s'emparer du dossier instruire le dossier et son Kabila sera arrêté. C'est le souhait de tout le Congolais. Notez qu'il a mais il n'y a pas d'imbécilité que ça mais c'est noir tu es un imbécile et tu prouves combien tu es corrompu comme les autres qui se sont toujours époumonnés en défendant les mâles comme les Calombo et le reste les Papi Tamba et je ne sais pas qui ils sont nombrés ils sont nombrés les Makoloko Tambola etc. C'est incompréhensible comment un Congolais peut se défendre comme ça. Tous les crimes que ce monsieur a commis toi tu voudrais qu'on efface les tableaux qu'on gomme ça parce que toi tu parles le français parce que tu as ta petite station de télévision ou tes poumons à partir de chez toi et tu voudrais que le monde entier puisse mordre au mensonge et à la défense que tu es en train d'ouvrir afin de pouvoir dédouaner un criminel de la trempe de ce type là. Tu ignores que les pays sont occupés tu ignores que ce sont les Rouennais qui sont partout presque dans les instances gouvernementales tu ignores ou tu fais d'ignorer que le Kivu est déjà partant tu ignores que le premier ministre qui est l'ambassadeur rwandais tu ignores que Kabila c'est presque Alibaba qui se fait entourer de plus de 40 voleurs pour payer les Congos tu ne t'appuies toi pas à la situation financière et sociale générale des Congolais des enseignants qui ne sont pas payés des médecins qui ne sont pas payés d'autres fonctionnaires de l'État qui n'ont jamais payé pendant 12 ans 13 ans tout ça et que l'argent va dans la poche d'une poignée des gens avec leur Alibaba au sommet ça ça ne te dit rien et tu sors dans les médias pour raconter des bombards et des balivernes je pense que tu as été content quand tu as vu M. Paul Kagame fouler les sauts du Congo parce que celui le patron de vous tous qui est corrompu il est arrivé en conquérant un gros chat il arrive où sont aujourd'hui les Fayoulou les Bemba les Mouzitou ces gens-là qui organisent des marches au quotidien soit des gens pour exhiber leur opposition au régime actuel mais dès que leur patron est entré au Congo il est arrivé au Congo et cela ne te dit rien si toi tu es amoureux de Kabila soit prêt dès qu'on va l'arrêter tu seras avec lui et s'il faut le pendre il faut aussi le suivre à la croix et y associer encore un autre troisième défenseur comme toi pour qu'on puisse vous sacrifier vos trois vous crucifiez sur la croix c'est trop bas comme intervention au Messie Loara et ça prouve que tu n'es pas congolais ceci est main de moi vive tu es madame vive qu'il est pour le Congo de le Mumba le Kassavobo de Kimpavita de Kimpango qui n'était pas religieux et qui n'a jamais créé une église pour le martyr congolais et pour le Congolais qui lutte afin que la nation congolaise soit le Kassavobo de Kimpavita de Kimpavita le Kassavobo de Kimpavita le Kassavobo de Kimpavita le Kassavobo de Kimpavita autop grens m圈 le Kassavobo de Kimpavita j'envole la faquale c'est en Sous-titrage ST' 501